Les députés et sénateurs, au vrai sens du mot, ont manqué complètement et entièrement à leur devoir. Ils ont complètement oublié le peuple burundais qui les a mandatés pour le représenter. Alors, c'est ce que le chef de l'État leur a rappelé. À cela, je suis parfaitement d'accord avec lui. Lorsque les députés et sénateurs sont élus, ils s'assèlent, ils perçoivent leurs indemnités et d'autres avantages liés à cette fonction. Ils ne se rappellent plus qu'ils sont rodovables devant le peuple burundais qui les a mandatés. Ils pensent qu'ils sont rodovables devant le parti qui les a mis sur les listes. C'est ce qu'ils croient. Mais ce n'est pas le parti qui cherche ces indemnités. Ces indemnités, ces avantages proviennent des impôts, des taxes qui sont payées par la population, par les citoyens burundais. Ils penseront à retourner sur la colline, à retourner dans leurs communes, dans leurs provinces à la fait du mandat. Pour tromper encore une fois la population quand le chef de l'État leur a dit qu'ils ont oublié leur mandat. Il a raison. Il a parfaitement raison. Comment expliquer aujourd'hui que tous les projets de loi que le gouvernement amène à l'Assemblée nationale et au Sénat sont votés à 100% ? Que tous les programmes que le gouvernement envoie au Parlement, après délibération, sont acceptés à 100%. Mais pourtant il y a des lois qui sont votées, qui sont contre les intérêts de la population, qui sont contre les intérêts des partis politiques, les intérêts de la société civile, les intérêts des médias, les intérêts des conventions religieuses. On voit ces lois dans leur application. Alors, on se demanderait à ce moment quel serait l'intérêt du Parlement. Pas aucun. Vous venez laisser le gouvernement élaborer les projets de loi, les adopter et les mettre en application. Et d'ailleurs c'est ce que le gouvernement fait aujourd'hui. Moi je vois que le gouvernement des fois réunit la presse pour leur parler, donner des réalisations tous les 6 mois, tous les 3 mois. Ça veut dire que même le gouvernement semble ignorer l'existence du Parlement.